Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de la fiche mémo 10. On va la lire ensemble, la fiche mémo, donc aide-soignant du module 1 qui concerne la dépendance et le handicap. Donc je vais vous lire en même temps mon écran. Donc la définition de la dépendance, vous voyez je suis en train de rajouter des petites images sur les fiches, donc je vais mettre à jour le PDF que je propose. Donc vous pouvez aller en dessous de la vidéo et vous retrouverez les fiches de révision en question. Avant de continuer, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, parce que vous êtes nombreux, a priori d'après les stats YouTube, à apprécier mon contenu, donc je vous en remercie. Mais vous n'êtes pas très nombreux à vous abonner, donc voilà. Voilà, ça pourrait être cool. Donc revenons à nos boutons. Donc la dépendance, la définition, la notion de dépendance, en fait, elle désigne la perte d'autonomie, l'incapacité pour une personne d'effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne. Ensuite on a l'évaluation de la dépendance, en fait la dépendance elle est multiple, elle peut être physique, psychique ou les deux à la fois. En fait il y a plusieurs niveaux de dépendance, la grille nationale agir, autonomie, géontologie, groupise aux ressources, qui permet d'évaluer le degré de dépendance. L'évaluation, elle a lieu en fait sur la base de plusieurs critères qui servent à déterminer le niveau de dépendance en fait de la personne. En fait ces niveaux, ils sont répartis en six groupes, donc ce qu'on appelle dit iso-ressource, donc c'est en fait le GIR. Au niveau de la déficience, donc la déficience en fait, elle est liée à une insuffisance physique ou mentale, la déficience physique, donc je ne vais pas refaire la définition à chaque fois de la déficience physique, mais en tout cas voilà, déficience physique, atteinte de la capacité du corps, d'une partie du corps, la déficience mentale, avec des lois qui ont été prônées pour ça, votées pour ça. Donc voilà, c'est en fait rapidement une déficience intellectuelle, c'est une capacité plus limitée d'apprentissage et un développement de l'intelligence qui diffère de la moyenne des gens. Le handicap, la définition de handicap, la notion de handicap, en fait c'est l'incapacité pour une personne d'assurer par elle-même toute ou partie des gestes de la vie quotidienne par rapport à une déficience congénitale ou non de ses capacités physiques ou mentales. Donc d'après la définition que donne l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle donne la définition suivante, est appelée handicapé, celui dont l'intégrité physique ou mentale est progressivement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie, d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou occuper un emploi s'en trouve compromise. Donc il y a différents types de handicap, donc je ne vais pas vous relire les définitions, mais voilà, sensoriel, moteur, mental, psychique ou encore cognitif, et ce qu'on appelle le polyhandicap. Au niveau de la législation, donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été mise en place le 5 septembre 2018, c'est entré en vigueur, donc notamment l'un des objectifs de cette loi est d'augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. En fait la loi réforme l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les principales mesures adoptées sont tous les employeurs seront tenus de déclarer leurs salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le taux de 6% sera désormais amené à évoluer. Il sera possible de le réviser tous les 5 ans. Donc les entreprises et établissements multiples devront apprécier le taux d'emploi des personnes handicapées au niveau de l'entreprise et non plus établissement par établissement. Donc le taux d'emploi se calcule désormais au niveau de l'entreprise. Hop, j'en redescends, hop, comme ça, voilà. L'emploi direct de travailleurs handicapés ou le paiement de la contribution à l'AGF-PIH deviendront les seules options dont dispose l'employeur pour s'acquitter de l'obligation d'emploi. Il y a d'autres lois qui ont été votées, la loi du 6 mars 2020 notamment, qui vise à améliorer l'accès à la prestation de compensation de handicap. Je vais passer rapidement là-dessus. Voilà. Et alors pour les personnes handicapées, pourtant la tarification des transports collectifs est préférentielle, voire gratuite. Alors là, toujours sur la nouvelle loi handicap 2020, met l'accent sur l'amélioration de l'accès aux soins avec des tarifs adaptés pour les personnes handicapées. Donc les régions doivent instaurer un point d'accueil pour l'emploi spécialement dédié pour la recherche d'emploi des personnes ayant la RQTH. Concernant les enfants atteints à un handicap et confiés à l'aide sociale à l'enfance, des professionnels mobiles dans les départements peuvent intervenir en renfort des travailleurs ordinaires de la protection de l'enfance. Voilà pour la fiche mémo 10. Et puis la prochaine fiche mémo, on parlera de fragilité et de protection de la personne accompagnée. Voilà. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez les fiches plutôt en dessous de la vidéo. Les fiches mémo aide-soignant. Il y en a 108, 109, voilà. Et 110 peut-être. Donc, likez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut.